Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord l'oracle des treize lunes avec notre carte du tarot qui l'accompagne, deux de bâton et vous avez le numéro 15, le miroir, qui nous dit « En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. » Singularité, l'ermite nous dit, c'est l'arcane majeur, le seul arcane majeur dans ce tirage pour l'instant, qui nous dit qu'il y a une lumière qui va sortir, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Donc il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances et surtout vous allez vous rendre compte que vous avez quelque chose à faire, parce que c'est bien à faire, puisque vous avez deux de bâton, qui va nécessiter d'être authentique, d'être réel, d'être sincère, parce qu'il y a beaucoup de ce mot sincère qui vibre ici, d'être sincère par rapport à cette situation-là. On sent que vous avez l'opportunité dans la matière de le faire, mais ça va vous demander beaucoup de sincérité, beaucoup de sagesse, et surtout ce qui est venu au départ, c'est quelqu'un va vous inspirer. Cette histoire de miroir, c'est comme si vous voyiez ce que quelqu'un fait, et vous vous inspirez de ce que cette personne fait, mais vous, vous allez apporter votre singularité, votre particularité, d'où le fait que ça va être quelque chose quand même qui va être très original. Même si vous vous inspirez de ce que fait quelqu'un d'autre, vous allez apporter votre touche qui va mettre en avant votre sincérité, votre calme, des idées très claires, apaisées, fortes, puissantes, et qui va justement marquer votre différence par rapport à d'autres personnes qui font cela. Voilà, page d'épée nous dit que vous avez vraiment cette idée de j'exprime mon choix, j'exprime ce que je veux faire, j'exprime avec beaucoup de clarté et beaucoup de force ce que je souhaite faire. Parce que là, vous êtes vraiment dans le faire, dans la réalisation, dans la concrétisation. Et c'est très clair pour vous, il n'y a pas de doute, seulement on vous invite à être dans la sincérité, à ne pas être dans la copie, ne pas copier les gens, ne pas copier ce que vous voyez, mais vous inspirer en apportant votre propre touche. Cinq de coupe. Là, vous êtes prêt à laisser derrière vous une situation qui n'était pas simple, et surtout une situation qui était compliquée à gérer au plan des émotions. Trois de bâton. Exactement ce cinq de coupe va aux oubliettes. C'est-à-dire que vous allez vous lancer vers quelque chose où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez complètement en accord avec ce que vous faites. Et sur cette lunaison, vous allez comprendre, en fait, que c'est votre affaire, que vous savez faire, et que vous allez apporter une touche qui vous sera très, très personnelle. Vous avez page de bâton. Waouh ! Vous voyez, page de bâton, page de donier, page d'épée, on n'a pas le page... Oups ! Désolée. On n'a pas le page de coupe. On a quatre de coupe, quand même. Vraiment, vous allez être passionné par tout cela. Vous êtes très au clair avec vous-même. Je pense qu'il n'y a pas de doute, une seule seconde par rapport à ça. Vous acceptez l'offre, vous acceptez la proposition, vous acceptez ce que la vie vous propose, parce que tout simplement, ça vous passionne. Parce que c'est quelque chose qui vous ouvre à tout un nouveau monde, un monde que vous n'auriez pas soupçonné, mais en fait, qui résonne complètement et totalement avec qui vous êtes à l'intérieur, au plus profond de votre être. Neuf de donier. Vous êtes très à l'aise. Très, très à l'aise dans cette affaire. Vous êtes complètement à votre place. Vous savez parfaitement que ça vous convient. Il y a une compréhension limpide, claire. Vous savez que c'est vous, que c'est à vous, et que vous êtes à votre place. Il n'y a pas une seule seconde d'hésitation, de doute. Les choses sont claires. Vous avez fait le tri, parce que j'ai l'impression ici que vous avez fait le tri. Et maintenant que vous savez où vous voulez aller, où vous allez faire le tri, ça peut être aussi, moi je parle toujours au présent, mais ça peut être, bien sûr, l'avenir, c'est-à-dire ce qui va arriver. Et je pense que vous allez faire le tri, où vous avez fait le tri, où les choses sont claires, nettes, précises. Il n'y a pas de doute dans votre esprit, mais pas une seule seconde. Parce que ça résonne avec vous. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez rejoindre un nouveau monde. Un nouveau monde insoupçonné, mais passionnant pour vous. Alors, avec notre deux, on a les vies antérieures. Là, vous lâchez quelque chose par rapport à votre passé. Quelque chose qui vous maintenait encore dans des énergies difficiles. La banalité, exactement. Dans des énergies compliquées. Là, justement, vous allez quitter toutes ces énergies. Vous allez vous en défaire. Vous allez vous en débarrasser. Et tout ça va vous apporter beaucoup de connaissances, de sagesse. En fait, vous avez des leçons ici que vous avez apprises. Et ces leçons, en fait, facilitent votre passage vers quelque chose de nouveau. Le conditionnement. Vous vous débarrassez vraiment d'une énergie toxique, des traditions. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a limité. Qui vous limite aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous conduit à rester dans un monde qui n'est pas le vôtre. Et là, justement, vous allez rompre ça. Il y a une rupture avec ça. Et vous allez aller vers beaucoup plus de sagesse. Et vers quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui vous fait rêver. Quelque chose vraiment qui passionne votre cœur et votre âme. Il y a cette idée « Je vais là où je me sens, moi, où je n'ai pas à faire semblant. » Ici, on sent que vous avez dû faire semblant, mais ne pas être complètement vous. C'est pour ça qu'il y a cette idée de sincérité. Là, vous allez être sincère avec vous-même. Et vous allez beaucoup faire appel à votre créativité. Parce que vous êtes au clair avec la situation. Et donc, ça va vraiment déclencher un mouvement de créativité, de création, qui sortent, en fait, de la banalité. C'est-à-dire que votre créativité et vos créations vont être quelque chose qui va vraiment marquer de son saut votre propre personnalité. c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Oui, vous vous inspirez de ce qui se fait, mais en fait, vous êtes très, très dans l'originalité, là. Vous avez l'introspection, en plus avec l'ermite. Ça vient vraiment du fond des âges. Ça vient du fond de votre âme. Ça vient du fond de votre cœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de doute. Il y a cette unité qui s'est faite, qui s'est faite ou qui va se faire en vous. Et ça va vous faciliter la tâche, ça va vous libérer de quelque chose de compliqué, je pense. La guérison. Oui. Le fait d'exprimer votre choix, ça va vous permettre de quitter ce 5 de coupe. Quelque chose qui vous maintenait dans une énergie très basse. Là, vous avez une montée en vibration. Tout vibratoire va être beaucoup plus important. Ben oui, exactement. L'épanouissement. L'épanouissement dans la sincérité, dans l'authenticité, dans la création et dans la créativité. Quelque chose qui vous est vraiment unique, qui est là. Vous avez le lâcher prise. Et oui, c'est le lâcher prise sur le conditionnement qui vous a fait souffrir. J'ai l'impression que vous avez essayé de rentrer dans le cadre. Vous avez essayé de rentrer dans des cases. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune case qui vous convient. que vous allez créer que vous allez créer votre propre case. Que vous allez créer votre propre monde. Mais ce monde va s'inspirer d'autres mondes. Mais vous allez apporter votre touche personnelle. Le partage. Vous lâchez prise pour vous relier à quelque chose d'autre où il y a beaucoup plus de richesse. Il y a beaucoup plus d'épanouissement. Beaucoup plus de vibrations. On sent que vous montez en taux vibratoire. Là, c'est impressionnant. Ça vibre beaucoup l'énergie. Une énergie pure. Une énergie authentique. Une énergie où vous êtes vraiment détendu. Dans l'acceptation. Dans la gratitude. Dans l'envie. Dans le désir. Exactement. L'harmonie. On sent beaucoup cette vibration d'harmonie. D'harmonie de votre cœur. Et puis surtout, je pense dans la matière. Vous allez vraiment faire ressortir quelque chose et matérialiser. La conscience. Oui. Soit c'est une prise de conscience. Cette matérialisation, ce n'est pas obligatoirement un objet. Ça peut être une prise de conscience. Et pour vous, avec le page d'épée, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous n'auriez jamais soupçonné. Et vous allez prendre cette conscience qu'il est temps de terminer une situation. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de sortir de ces conditionnements. Il est temps de fermer un chapitre de votre vie. Tout simplement. Tout simplement. la façon de parler quand on parle de simplicité. Mais je pense que vous êtes au bout d'un parcours parce que ces vies antérieures nous disent que vous avez retenu la leçon. Ça ne veut pas dire que tout est purifié. Ce n'est jamais le cas. Mais je pense que vous avez fait un bon bout de chemin. Ensuite, on a 8 d'épée. Vous sortez d'un enfermement mental, d'un conditionnement mental. C'est exactement oui, on le sent. Ça, c'est derrière vous. Ce 5 de denier est derrière vous. C'est vraiment quelque chose qui vous a posé beaucoup de problèmes. En fait, on sent que vous avez été opprimé, oppressé par une situation. 5 de coupe. Vous voyez ? Exactement la même énergie. C'est le conditionnement. Vous vous êtes obligé de rentrer dans des normes, dans des cases, dans des, je ne sais pas, des idées que les gens se faisaient de vous ou que vous-même vous faisiez de vous. Parfois, on est son pire ennemi. Et là, As de denier, je crois que c'était le page de denier, n'est-ce pas ? Vérifions. Oui, page de denier. Dans la matière, vous avez la possibilité de vous détacher de ça. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, de vivre quelque chose de très léger. En fait, vous avez un 3 ici aussi et vous avez le 3 de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans cette créativité très originale. Donc, quelque chose qui est très confortable. Vous êtes à votre place. Vous êtes confortable. Vous êtes à l'aise. Vous êtes complètement à l'aise. Vous avez la même énergie ici. Donc, vous allez prendre conscience que vous êtes à votre place et qu'il y a quelque chose ici qui vous correspond, qui vous convient. Il y a quelque chose qui tout simplement fait vibrer votre cœur. Il y a cette prise de conscience d'une vibration profonde. Il y a une prise de conscience qui va vous conduire à être au clair, déterminé, qui vous allez vraiment être complètement tourné vers votre objectif. même si ça sort de l'ordinaire, même si ce n'est pas comme tout le monde, ce n'est pas votre problème. Je pense que vous êtes prêts complètement à dépasser un conflit. Quel que soit ce conflit, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur, vous sortez de ça. Vous laissez tout ça derrière vous, mais je peux vous dire avec une telle force, une telle puissance, où il n'y a pas de doute une seule seconde. Vous avez ces tours qui nous disent que vous explosez vraiment toutes ces cases, tous ces éléments où on vous a enfermé. Vous sortez complètement de quelque chose qui a été très, très enfermant. Quatre, deux, bâton. Vous lâchez prise sur des fondations qui ne vous conviennent plus. Je pense qu'il y a un changement radical ici de situation et ce roi de données vibre ici que vous sortez de quelque chose où vous étiez enfermé. Oui, c'était confortable, matériellement, mais émotionnellement. Et puis surtout sur le côté passion, ce n'était pas suffisant. Je pense que ce n'était pas suffisant. Ça ne vous suffit pas. Vous avez six d'épées. Incroyable. Est-ce que ce n'était pas le six d'épées là qu'on avait ? Bien sûr que si. Regardez, six d'épées. Vraiment, vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter, vous êtes tranquille. Dix de données en harmonie encore parce que tout à l'heure on avait l'harmonie. Là, on a le dix de données qui nous parle justement d'harmonie dans la matière. Et on sent que là, c'est quelque chose qui est visible. Ce n'est pas seulement dans votre tête. C'est quelque chose qui va être très très visible dans la matière. Alors, on a le chariot. Le chariot dit que vous allez initier un changement, un changement qui va dans le sens de votre cœur, de vos émotions. Vous lâchez prise. Définitivement, vous lâchez prise ici sur quelque chose. C'est quelque chose qui est assez mouvementé, bouleversant, mais en même temps, ça vous permet de vous épanouir parce qu'on sent un épanouissement personnel. Et vous allez la reine de coupe. Mais oui, on sent que c'est... Oui, page de bâton. Ben oui, c'est page de bâton. On sent que c'est quelque chose qui vous passionne. Ça va vous passionner. Voilà, chers amis, je crois que vous êtes sur le bon chemin vers l'achèvement, la fermeture. Et regardez, on avait l'épanouissement. C'est exactement ce qui vibre ici que vous allez trouver votre place ou ce quelque chose qui va vous faire vibrer pleinement. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.